J'ai fait une petite sélection d'ouvrages. Je vais commencer par un livre qui pour le moment n'est pas disponible et distribué, mais j'espère que très vite il sera réédité. C'est ce livre-là, Le Pèlerin de John Alec Baker. C'est écrit en 1968, traduit en français dans l'année suivante. C'est le récit d'un hiver, c'est un journal d'observation du faucon pèlerin, dans l'estuaire au-dessus de la Tamuse. C'est un homme qui tous les jours sort, décrit la météo, ce sont des variations sur la météo anglaise. C'est très ténu, mais c'est extrêmement poétique, sur les variations sur le givre, la brume, la pluie, la bruine. Ensuite, il observe le faucon qui vole, le faucon qui chasse, le faucon qui s'ennuie. Et ça, je trouve que c'est assez fort d'arriver aussi à décrire l'absence d'action. Et c'est la réalité de la vie des animaux et des hommes aussi, parce qu'on ne fait pas toujours quelque chose. Il écrit le faucon qui mange. Et chaque jour, c'est quand même une sorte de thriller, malgré cette répétition, c'est que chaque jour, ça se termine par le meurtre. C'est-à-dire que ce faucon, plus la journée avance, plus il a faim, et donc il tue un oiseau, il le mange. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué de par sa langue, c'est extrêmement poétique. Et aussi, plus on avance, plus on devient le faucon. L'auteur devient le faucon. Et moi, j'ai eu la sensation physique de ce que c'est un vol, de ce que c'est un courant d'air chaud qui me fait remonter, de ce que c'est un battement d'aile régulier, un battement d'aile saccadé, de ce que c'est un piqué. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort d'avoir réussi à donner cette sensation de l'oiseau. Merci. Merci.